Salutations ladies and gentlemen on se retrouve sur un jour un épisode on est mardi et je viens de nourrir nos chers amis les lapins pour avoir plus de baby et oui j'ai toujours mon chien tout va bien j'hésite j'hésite entre partir en explot ou ramener des cochons parce qu'après tout il me manque que des cochons dans cette histoire c'est quand même bien de compléter cette petite ferme donc on va aller voir ce qu'on a comme cochon dans le coin on va aller refaire un petit tour faut vraiment que j'améliore ici aussi on a là que de travail que de tâches en prévision en vue c'est quand même pas la joie oh 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 regardez ce joli ciel ce joli ciel le vent avec le nouveau date ressource pack j'ai des carottes oui j'ai des carottes d'ailleurs on les mettre ici hop voilà alors du coup on va aller voir ce qu'on a de toute façon j'ai des laisses ça m'a servi quand même à quelque chose de m'occuper des lapins du coup j'ai des laisses allez hop une petite plongée oh qu'est ce que c'est bien les casques apnée quand même regardez les bulles comme elles disparaissent lentement alors normalement si j'ai boule bonne mémoire par ici il y avait du cochon il y avait du cochon et dans le cochon tout est en voilà un en voilà un il m'a repéré il m'en faut deux s'il vous plaît parce que tant qu'à faire je voudrais faire un élevage quoi voilà c'est beau c'est beau c'est beau regardez ces reflets là ok c'est beau que c'est beau donc ça je suis pas sûr que ce nouveau ressource pack c'est plutôt les shaders mais les nuages sont vraiment magnifiques du coup et ça je sais que c'était marqué dans le ressource pack là bas j'en ai vu un cochon bon celui-là je les râle je l'ai perdu mais on va aller chercher celui là bas déjà ramener ce cochon là tiens d'ailleurs hop on le fera en double méthode cornet norman qui a laissé traîner ses petites cochonneries et en parlant de cochonneries vient donc là mon cochon c'est plein de blagues ça les cochons allez on va arrêter les petites blagues à deux balles on va profiter qu'il fait jour pour déjà ramener le petit cochon le petit cochon il faudra aussi que je m'occupe du de donner une petite animation au char pareil et puis il ya toujours cette idée là de faire au dessus de la pyramide un vaisseau guahoud le vaisseau de la voilà ça j'avoue que ça me tente vraiment bien mais c'est un travail de titan surtout que comme le disait jeff ça pourrait être à la base de blocs noirs je crois que de win aussi a participé à la conversation de blocs noirs et de basalte sauf que la taille de la pyramide ça fait qu'il faut presque la même taille au dessus et ben ça en fait du bloc ça en fait alors je me demandais ouais pourquoi pas faire un petit event avec les copains de gentleman je sais pas je sais pas il ya sûrement moyen de faire quelque chose il reste à définir quoi mais voilà ce serait vraiment cool ce petit star wars stargate avec le vaisseau de rats qui arrive au dessus de la pyramide moi mon x wing qui s'est craché merci de win encore pour le x et qui est reconstruit rapidement un petit habitat tel que je les connaissais sur tatouine notamment avec une petite serre quand même pour faire ma petite sylviculture voilà voilà pendant que mes cochons rentrent à la maison avec des laisses tout de suite c'est plus facile 1 vous noterez quand même que voilà le gars il s'embête la plupart du temps mais en fait si il prenait des laisses à chaque fois il s'embêterait beaucoup moins allez on vient les cochons bon on va s'occuper de vous avant d'en mettre la porte 3 ou là vous êtes où là à vous êtes coincé par la porte allez on enlève l'autre porte aussi voilà allez allez on en une pipe ils sont deux alors du coup il y en a un qui veut pas venir allez on se pousse là voilà en plus là non toujours pas je disais donc que c'était plus simple avec les laisses visiblement pas forcément alors on laisse un des fois que non c'est vraiment qu'ils sont deux idiots bêtes là bon on va casser la laisse hop 1 récupérer les laisses voilà en v'là un en v'là deux quand même je récupère mes laisses moi les cocos et vous êtes gentils mais allez recule un peu là hop reculer reculer et hop allez vous êtes plus solide que les lapins donc on va vous faire descendre bon 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 vaut mieux en rire qu'en pleurer je crois je viens de dire vous étiez plus solide que les lapins nom d'une pipe de cochonailles et le chien là qui t'empêche de passer maintenant et le chat qui t'empêche de passer non mais vous vous êtes donné le mot ou quoi c'est quoi ce délire pour le gag non sans déconner vous y croyez vous ce gag comment c'est possible que ce cochon je ramène un cochon et ce cochon ou le moyen de mourir non mais sans déconner quoi tiens je vais t'attacher au poteau toi j'en reviens pas je n'en reviens pas objectif bon 11h51 et bien mission complexe du coup parce que je suis pas sûr qu'il y ait un troisième cochon dans l'histoire hop punaise non mais sans déconner quoi je rêve hop je vais pas m'en remettre je vais pas m'en remettre c'est le gag quand même je pense qu'au montage j'essaierai de vous faire un petit ralenti quand même parce que là la chute du cochon juste quand je viens de dire qu'il était plus solide c'était quand même un moment d'anthologie minecraftien c'est je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo d'ailleurs ça m'a fait ça m'y fait penser je me marre encore tout seul mais c'est bien moi j'aurais ma crise de joie pour la journée c'est une vidéo qui circule où on voit en fait un gars il est en train de d'explorer un temple du désert et puis il vient de creuser et tout il arrive au fond là vous savez qu'il ya de la tnt avec une plaque de pression et il ya un truc qui tombe du plafond un lapin qui tombe pile sur la plaque de pression et je vous le donne dans le mille en dessous il ya quand même 9 tnt bas plaque de pression 9 tnt bas c'est vite réglé un fin de l'histoire si le mec était en hardcore et ben voilà pour un lapin malencontreusement tombé et bien il est mort c'est le gars il n'a moi c'est le cochon qui est mort c'est pas moi c'est déjà ça ah bah tiens j'ai un mouton noir là haut sera pas un marron décidément celui-là il sait que chez dowin je sais où c'est ceci dit c'est du côté de la caverne la cabane de la sorcière pour la caverne donc à la rigueur je pourrais le chercher mais bon avec les moutons vous auriez pas mis quelques cochons non évidemment et là de ce côté ci un punaise me dit pas qu'il ya pas un seul cochon dans le coin quoi là j'hallucine quoi non mais j'avais deux cochons en plus comme un âne je n'ai pas pensé à les faire se reproduire avant de les ramener donc la probabilité maintenant que je trouve un autre cochon à proximité est devenu très faible ah mais c'est pas possible le gars quoi on veut le faire on n'y arrive pas mais alors là et je veux dire que c'était moins compliqué de ramener des cochons tout bâtir ouais 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 alors ça c'est le cochon miraculeux monsieur le cochon sachez que vous êtes mon dernier espoir hop je vais garder d'abord en attirance comme ça pour voir si on n'a pas un deuxième quand même par là punaise c'est l'ultime cochon le cochon de la dernière chance où il est barré était barré ou non mais sans déconner et je suis maudit ou quoi il est parti ou mais 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 c'est quoi ce délire là tu es où le cochon non mais sans déconner il est où à là mais quand tu arrivais là toi il ya un trou ou quoi ok alors tu restes en laisse et tu bouges plus allez on a juste le temps de le ramener à l'étude dépêche c'est pas le tout mon gars mais toi tu dois pas mourir bon on va essayer de pas le faire tomber du coup ah ouais j'avais peut-être je les avais peut-être fait chuter avant en fait les cochons il avait peut-être il avait déjà peut-être pris des dégâts j'aurais peut-être dû les nourrir avant de les ramener à bon port aïe 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 pêche que ça fait le gag de l'épisode à punaise une grotte ici j'ai pas beaucoup exploré autour de chez moi en fait je m'en rends compte qu'il ya des petites grottes ici et là alors monsieur le cochon venez par là s'il vous plaît je regarde en même temps si jamais il y en a un deuxième quand même parce que c'est vraiment le cochon de la dernière chance là tiens j'ai perdu c'est pas vrai ma laisse elle est où on a fait quoi de ma laisse elle est où ma laisse là t'es gentil mais je veux ma laisse bon je t'en mets une autre tu as de la chance mais où est-ce qu'elle est barré la laisse quand même dingue ça ah bah ça va m'avoir coûté une laisse en plus ah puis attention là j'arrive au bout là j'arrive au bout j'arrive au bout de la journée ta la ta ta allez monsieur le cochon vous faites un effort là faut vraiment qu'on rentre à la maison même si le soleil couchant est très agréable à regarder avec ces belles lumières de shaders et de ressources pack allez tu viens par là mon gars il te reste 30 minutes c'est à dire quelques dizaines de secondes pour faire tout le trajet sans mourir donc l'idée ça va aussi être mon cher ami de ne pas croiser deux mobs je vais peut-être te foutre dans un bateau en fait si je l'avais pris que moi ce serait possible décidément quand ça veut pas ça veut pas aïe 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 allez monsieur le cochon 18 heures là vous allez obliger mon mon chat à travailler il n'avait pas prévu de crasher sur les fantômes mais une belle caverne ici très très belle caverne je l'ai peut-être déjà vu non non tu tombes pas dans le trou voilà tu fais un effort hop je sais pas si les cochons on peut les tirer dans l'eau avec une laisse on essaye si apparemment on peut alors viens et bien 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 mon cher ami on ira sûrement plus vite par là tu flottes c'est parfait yop 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 tiens je savais pas qu'on pouvait faire ça j'aurais encore appris un truc alors j'entends du mob évidemment ça aurait été trop beau d'être peinard jusqu'au bout hop hop alors monsieur le cochon vous venez avec moi et vous allez faire en sorte de ne pas mourir de chute s'il vous plaît donc c'est par là pas par l'autre côté là parce que apparemment c'est trop haut pour vous on va y arriver on va pouvoir se faire les petits cochons en plus hop voilà du coup on va d'abord les enfermer ah quelle histoire moi je vous jure hop voilà comme ça ils sont enfermés on va pouvoir les nourrir tout de suite comme ça on va faire hop et hop un peu d'xp merci voilà on récupère aussi les petites laisses si ça veut bien ah punaise on va aller se récupérer des tapis hop j'en ai plus d'accord et ben voilà ça produit bien ici ça produit très bien hop perfecto alors on va mettre ici oula hop la petite calpette qui va bien pour récupérer mes affaires voilà qui est fait bon et bien il ne manque plus que le mouton marron a priori pour le reste on n'est pas mal on a du cochon on a du mouton on a du lapin on a du poulet on a des vaches oui il me manque les champi me meut il me manque les lamas il m'en manque un paquet quand même un mais mais déjà c'est pas mal et comme il est 21h24 de toute façon on va pas s'amuser à ressortir alors on va par contre récupérer tout de suite ça parce que ça accélère mon petit progrès des 64 citrouilles machin et compagnie on va récupérer plein de carotte du coup et puis on va peut-être se préparer ben du coup qu'on est coincé en intérieur on va peut-être se préparer à une usine à comment ça s'appelle à lapin ça pourrait être pas mal non c'est pas ça que je voulais faire Hop donc comme on a des lapins à nourrir on va se faire quand même un gros gros stock de carottes Hop D'ailleurs faudra qu'on fasse des carottes dorées aussi pour reproduire les chevaux On en a un paquet de trucs à faire Un paquet de paquets de paquets Le chat t'essayes de pas me casser mes cultures s'il te plaît Tiens j'en ai Poussez-vous là non pourquoi il s'est mis là lui ah c'est pas vrai punaise bon viens là le chat peut pas vous pas regarder pendant deux secondes voilà vous allez arrêter de vous vadrouiller par tous les deux là ça commence à me casser les pieds voilà moi j'ai besoin de travailler s'il vous plaît donc pour travailler il me faut quelques graines voilà histoire de remettre en production le végétal hop on va commencer en composter un peu hein parce que j'en ai vraiment beaucoup le blé et bien tiens on va en profiter qu'on est par là le temps passe mais voilà hop et on a presque un stack impeccable alors mesdames les vaches j'aurais pu depuis le temps vous faire un système avec distributeur plutôt qu'avec la trappe mais bon ça marche donc on garde ce truc là j'entends un zombie c'est pas fait pour me rassurer ça Allez j'ai un compte impair là donc il y en avoir une que je peux nourrir non non ok j'ai essayé J'ai essayé hop et pas mal j'ai bien trouvé un stack de peau aussi c'est pas mal ok j'ai perdu une laisse quand même dans l'histoire il faut que ah mais oui c'est pour ça peut-être que j'entends du zombie il va peut-être falloir que je fasse gaffe j'ai parmi mes portes voilà j'ai récupéré mes cochons mais j'ai parmi mes portes attention creeper non c'était pas là qu'il fallait la mettre c'était c'était ici ok donc là c'est ici il me semble voilà c'est ça et j'avais posé un levier pour sortir quand nécessaire voilà impeccable zoup raté voilà alors ouais c'était juste pour dire que je faisais quelque chose toi là par exemple cette petite dalounette elle aurait pu être bien plus fort utile si elle avait été placée par exemple ici n'est-ce pas tiens c'est quoi que j'ai là on met un bloc de sable ici ok du coup 2h ça va être chaud mais on va quand même essayer où est-ce que je vais faire ma petite machine à lapins là il y a des poules ça pourrait être pas mal par là alors le principe de la machine à lapins est assez complexe parce que les lapins bébés sont tout petits donc il faut les bloquer il faut absolument les bloquer donc il va nous falloir un distributeur à eau comme d'hab ça c'est pour nourrir les adultes tiens tant que j'y pense hop je mets les petites opasotèques la citrouille il y a plus que 10 citrouilles et c'est bon là c'est bon aussi on a de la marge alors redstone il me faut un distributeur oui c'est bon un saut d'eau ce sera bon un petit bouton un petit bouton et bien et bien j'en ai pas là donc et donc j'ai plus de roche tiens si j'ai de la roche j'ai pas déjà fait de bouton non et ben hop normalement voilà il faut un bouton un distributeur pour mettre de l'eau des barrières j'en ai et il me faudra des trappes des trappes des trappes des trappes des trappes pour éviter que les les bébés sortent de l'endroit où je vais les mettre je vais faire des trappes en bois je réfléchis en même temps hop faire un stock de 4 quand même stock il va falloir du coffre aussi hop et ben pour bien faire il me faudrait aussi un distributeur et une petite dalle aussi une petite dalle est-ce que j'ai gardé voilà alors celle-là je l'ai gardé pour pour comment ça s'appelle faire des armor stand voilà et du coup un entonnoir je disais un entonnoir encore il est obligé de sacrifier un bloc de fer zut de crotouille encore caméra je vais les fermer beaucoup de fer parce que là vraiment je vais en manquer j'en ai besoin pour tellement de choses que c'est assez infernal hop voilà tic tac alors 4h40 je vais juste avoir le temps de la mettre en début de configuration pas dit que j'arrive à la finir allez on se dépêche justement pour essayer faut que j'aménage quand même ce couloir aussi depuis le temps que je le dis alors ben on va la faire par là après tout pouf 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 voilà donc il va falloir monter relativement haut donc on peut creuser déjà relativement haut hop pouf pouf alors on va faire déjà la zone où on récupère les pots et les pâtes et les comment ça s'appelle la viande voilà on va dire ça comme ça voilà donc là les bébés faudrait qu'ils tombent là dessus là dessus on va foutre une dalle voilà ensuite pour qu'ils tombent là dessus hop il faudra donc une barrière juste là et pour les empêcher de se barrer il va falloir mettre des trappes enfin surtout une trappe c'est celle-ci qui est la plus importante voilà surtout celle-ci pour empêcher les bébés de se barrer est-ce qu'ils vont pouvoir se barrer par le dessus du coup normalement non je sens que je vais avoir des blagues je sens que ça va être drôle ça alors les bébés sont censés tomber là moi une fois qu'ils sont devenus adultes je j'ouvre la trappe et du coup je les frappe c'est pas mal comme idée n'est ce pas ce qu'on va faire tiens c'est qu'on va faire comme ça voilà une double trappe impeccable bon il est 6 heures du coup j'ai plus le temps ah ça m'embête ça de pas la continuer alors qu'on y est presque zut parce que là en fait voilà ici il faudrait mettre le distributeur d'eau juste pour faire sauter les lapins voilà les lapins on les mettra ici les adultes on les fera sauter alors il faut que je bloque hop tac ici voilà on les fera sauter jusqu'en haut et moi j'irai en haut les nourrir pour aller les nourrir du coup on passera par là voilà tant pis je déborde mais voilà c'est pour la bonne cause ben voilà comme ça j'irai les nourrir là donc là par contre il faut que je puisse sauter voilà donc là ici on va mettre un saut d'eau là dedans il faudra pas que j'oublie de me refaire un saut d'eau et donc pour que je puisse nourrir les euh voilà voilà impeccable donc là ils vont sauter ils vont sauter de 2 faut que je me méfie 1, 2 ça doit le faire ok donc maintenant il faut que je les mette là dedans il faut que je mette mes lapins là dedans hop et ça c'est pas gagné c'est pas gagné d'avance euh j'ai mes laisses j'ai des carottes hop voyons ce qu'on peut faire hop alors il y en a un que je voudrais bien garder c'est toast voilà du coup euh je vais prendre celui-là et celui-là non d'ailleurs c'est pour la reproduction donc hop vous allez rester avec toast ou deux voilà et c'est les autres que je vais voir venir avec moi hop allez hop 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 voilà ah bah j'ai pas assez de alors vous me voyez plus les autres non non vous me voyez plus tac allez euh non c'est par là tant pis pour le débordement on va quand même essayer de les emmener à bon port hop alors toi avec la laisse là déjà allez ramène ta fraise bon moi je crois que ça va être pour le prochain épisode parce que vu la galère pour le ramener allez ah bah tiens c'est l'autre qui se ramène lui hop allez on vient ah vous avez vraiment du mal hein allez allez viens hop allez 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 je vais aller jusqu'où comme ça pour que tu me suive nom d'une pipe c'est pas possible ça d'être aussi bête voilà alors hop si je me débrouille bien lui il va tomber là dedans voilà et là je devrais pouvoir l'empêcher de sortir en voilà un hop allez il m'en faut au moins deux soyez sympa au moins deux hop hop comment déborder complètement d'un épisode juste pour des bestioles comme d'habitude des satanés bestioles alors t'es où le lapin là ok tu viens par là s'il te plait voilà merci là maintenant tu viens par là voilà merci maintenant vous me suivez par là voilà voilà il est encore barré où l'autre là allez viens c'est quand même dingue ça ça y est allez voilà voilà alors mettez-vous juste en face voilà je vais pousser gentiment avec le petit frère hop et voilà j'en ai au moins deux demis euh comment j'enlève une lesque qui est déjà mise c'est une bonne question ça c'est une bonne question je ne sais pas hop 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 allez on va te mettre dedans sans tomber nous même voilà alors normalement si je m'éloigne suffisamment la laisse devrait casser elle a cassé elle a cassé ohlala j'ai complètement débordé j'ai complètement débordé avec ces animaux voilà allez vous ma laisse allez ça va m'avoir coûté encore une leste cette histoire euh du coup pouf 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 on remplit ça vite fait pour terminer cet épisode je suis désolé j'ai abusé là de votre patience et euh du concept euh du coup ce sera la semaine je déborde j'en suis navré c'était pas prévu comme ça hop alors si je fais ça ok il saute bien maintenant est-ce que je peux les nourrir ouais et ouais ça marche ok et normalement j'arrive plus à cliquer voilà tac normalement le bébé il est tombé voilà alors là faut surtout pas ouvrir parce que sinon il se barre mais quand il va pouvoir être grand j'aurai plus qu'à ouvrir et logiquement il doit pas pouvoir sortir puisqu'il y a un demi-bloc seulement et donc bah je le tue et pouf je récupère bah les dames a laissé et je récupère du coup le la peau et tout qui va bien voilà bon c'était un petit peu laborieux euh du coup là les cocos là hop l'autre il est barré je sais pas où là ah non d'une pipe de non d'une pipe euh alors venez là allez viens Todd Todd s'il te plaît viens par là viens par là voilà venez s'il vous plaît par ici voilà on retourne à l'intérieur merci bien voilà encore un petit peu non encore un petit peu ok et normalement hop non allez fuis moi mais non mais fuis moi toi mais non ça y est ça recommence ils ont décidé de que je faisais un épisode à rallonge juste pour les lapins juste pour les lapins alors si je fais ça ça te plaît ça non évidemment on fait tout le tout quelle bande de naze allez on se ramène dans l'enclos je vais criser après la crise de fourrir du cochon récalcitrant récalcitrant pardon alors on va faire ça ce sera peut être plus malin allez vous venez là vous venez dans votre cage là voilà donc ici hop on se pousse tout petit peu voilà on rentre quand même dedans on rentre dedans et voilà j'arrive pas à mettre nom d'une pipe c'est pas possible Todd Todd veux-tu bien rentrer là dedans nom d'une pipe ça y est ouais allez on y arrive tant bien que mal je pensais pas passer autant de temps sur cette histoire quand même bon et bien on a notre petite ferme à lapins on a nos cochons on a tout je n'en reviens pas je n'en reviens pas d'avoir passé autant de temps sur cette histoire je vais vous dire à demain si vous voulez bien désolé pour le gros gros débordement quasiment deux épisodes en un very sorry allez à bientôt je vous le répète à demain si vous voulez bien portez vous bien ciao 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 voilà ciao Sous-titrage ST' 501